Napoléon a-t-il été assassiné ? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. Merci d'avance. C'est en effet le 5 mai 1821 que le célèbre Napoléon Bonaparte meurt. Il est alors en captivité sur l'île de Sainte-Hélène. Alité depuis plus d'un mois, l'empereur déchu est atteint de douleurs atroces à l'estomac. Il vomit sans cesse et n'arrive quasiment plus à se nourrir. Et à chaque jour qui passe, les symptômes deviennent plus alarmants. Et ces crises sont si fréquentes que ses médecins décident de lui administrer du calomel qui était à cette époque utilisé comme laxatif, mais qui fut toutefois abandonné à la fin du XIXe siècle à cause de sa toxicité. Son médecin corse François Antomarchi, qui s'était opposé à l'utilisation de cette substance, est présent, mais sait qu'il s'agit de la dernière journée de Napoléon. Il meurt donc en effet le 5 mai 1821. Ce même médecin, Antomarchi, ainsi que plusieurs de ses confrères anglais, procédaient à une autopsie comme le souhaitait par ailleurs Napoléon lui-même. Cette autopsie révèle donc un estomac abîmé et des poumons atteints par la tuberculose. C'est donc un cancer de l'estomac qui semble lui avoir été fatal, mais on ne sait pas trop à cause des rapports d'une part officieuse et de l'autre officielle. Il y aura par la suite de nombreux débats et de nombreuses expertises. Certains vont même jusqu'à penser qu'un cancer n'aurait pas pu tuer l'empreuve. L'une des hypothèses est qu'il aurait eu des complications dues à un ulcère à l'estomac et que le cancer qui s'en serait suivi n'aurait pas causé sa mort, même si d'autres analyses prouvent le contraire. Enfin, c'est un peu compliqué. Plus récemment, une étude a montré que peut-être la dose de calomel qu'avaient injecté ces médecins a été fatale pour Napoléon. Rappelons que cette substance contient du mercure, qui est bien sûr un poison pour l'homme. Mais et si il avait été assassiné ? Et si il avait été empoisonné à l'arsenic ? C'est un stomatologue suédois qui proposa cette hypothèse en 1955 après avoir lu les mémoires d'un certain Louis Marchand, qui était le valet personnel de Napoléon. Marchand y évoque en effet un fait assez étrange. Il parle de la disparition des cheveux de Napoléon. C'est l'un des symptômes de l'empoisonnement à l'arsenic. Autre élément étonnant, l'ami d'enfance de l'empereur, du nom de Kipriani, et qui l'avait accompagné lors de son exil, était mort peu de temps auparavant, dans des circonstances jamais très bien éclaircies, sans qu'autopsie ne soit faite, mais en ayant les mêmes symptômes que ceux dus à un empoisonnement à l'arsenic. Le stomatologue arrivant suite à obtenir plusieurs mèches de cheveux ayant appartenu à Napoléon à différentes périodes de sa vie, et les fit analyser à l'université de Glasgow. Les résultats qu'il a ainsi obtenus sont stupéfiants. Napoléon aurait été empoisonné à l'arsenic par doses légères mais régulières. Il aurait subi une intoxication chronique à l'arsenic depuis 1805, et cet empoisonnement s'ajoutant au climat de l'île l'aurait affaibli jusqu'au point où les traitements médicaux de l'époque, notamment le calomel, administré dans les derniers jours de sa vie, l'aurait achevé. Depuis, bien d'autres expertises et études ont été menées, certaines contredisant cette hypothèse, d'autres la confirmant, mais au final, personne ne sait ce qu'il s'est vraiment passé, même si beaucoup restent sceptiques quant à cette idée d'empoisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada